Les instruments de mesure du linéaire Petit rappel, qu'appelle-t-on un linéaire ? C'est la longueur des rayonnages d'un point de vente où sont stockés, exposés, les produits destinés à la vente. Observez bien ce linéaire. De combien de niveaux disposent-ils ? Quels sont les chiffres indiqués ? Que représentent ces chiffres ? Question. Quel était le linéaire au sol du linéaire présenté ? Combien de niveaux de présentation y avait-il ? Par conséquent, quel était le linéaire développé ? Le linéaire au sol est de 1,33 m. Le nombre de niveaux de présentation, il y en a 3. Par conséquent, le linéaire développé est de 3 fois 1,33 m, soit 3,99 m. Le calcul des linéaires développés. Pour calculer le linéaire développé, il faut connaître le linéaire au sol et le nombre de niveaux. La formule est simple. Il suffit de multiplier le linéaire au sol par le nombre de niveaux. Le calcul de la capacité de stockage. C'est le nombre de produits de même dimension pouvant être stockés sur une étagère. Pour le calculer, il faut connaître les dimensions du produit et de l'étagère. Il vous suffit de diviser la hauteur, la profondeur et la largeur de l'étagère par la hauteur, la profondeur et la largeur du produit. Ainsi, à partir de la dimension des produits à mettre en rayon, vous saurez combien de produits pourront prendre place dans votre linéaire. La capacité de stockage. Il suffit de multiplier le nombre de produits en hauteur par le nombre de produits en profondeur par le nombre de produits en largeur. Comment le magasin détermine-t-il le nombre de produits à mettre en rayon ? De quel outil mathématique le gestionnaire dispose-t-il pour décider correctement des modifications à envisager ? C'est simple. C'est surtout à partir de l'état des ventes de chaque article que l'on détermine le linéaire attribué à chaque référence. Des études réalisées par un groupe ou par une marque spécifique au niveau national permettent de proposer l'emplacement idéal de chaque article selon les niveaux de présentation, selon les pouvoirs vendeurs de chaque marque, selon la place en linéaire, etc. Le gestionnaire du rayon appliquera alors les recommandations et apportera les modifications si nécessaire en fonction de la place dont il dispose en rayon, des produits qu'il référence, du marchandisage de séduction développé par l'enseigne, mais aussi de la saisonnalité, et surtout en fonction des ventes, qui elles peuvent varier selon les spécificités ou la saisonnalité. Toutefois, comme les rayons ne sont pas extensibles, si un magasin augmente le linéaire attribué à une famille, il faut forcément réduire celui d'une autre famille, mais laquelle ? Le gestionnaire s'appuie en général sur des indices de sensibilité pour prendre des bonnes décisions. Avant de connaître la rentabilité de chacune des familles, il faut disposer de diverses informations. Linéaire développé attribué, part en pourcentage de linéaire attribué, chiffre d'affaires réalisé, part en pourcentage de chiffre d'affaires hors taxe, marge hors taxe totale dégagée, part en pourcentage de marge dégagée. On calcule les indices de sensibilité afin de décider s'il faut augmenter ou diminuer la part du linéaire accordé à une famille. Il se calcule de la manière suivante, part en pourcentage de la marge brute hors taxe de la famille, divisé par part en pourcentage du linéaire accordé à la famille. On peut également calculer l'indice de sensibilité au chiffre d'affaires. Il se calcule de la manière suivante, part en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe de la famille, divisé par part en pourcentage du linéaire. Ensuite, il faut interpréter les résultats. Si l'indice de sensibilité est supérieur à 1, il faut augmenter le linéaire. S'il est inférieur à 1, il faut le diminuer. Et s'il est égal à 1, il faut garder le même linéaire. Le nouveau linéaire se calculera en multipliant le linéaire initial par l'indice de sensibilité.